Salut tout le monde ici avec Staken Gaming et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire du live stream autant sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook parce que c'est les trois seuls sites que je connais le plus pour faire du streaming. YouTube, je ne m'en sers pas souvent à cause de ma connexion, mais je vais quand même vous montrer comment faire du live stream. Sur Twitch, je m'en sers régulièrement, même beaucoup plus que YouTube parce que Twitch a une meilleure tolérance au niveau de la faible capacité du streaming et YouTube, pas YouTube, mais Facebook, c'est encore plus facile. Donc, on va commencer ça avec YouTube. Comment faire du live stream avec YouTube? Premièrement, il faut savoir qu'il y a plusieurs logiciels pour faire du live stream. Que ce soit pour Twitch, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour Facebook. Ben Facebook, en fait, je ne sais pas. Facebook, pour le moment, j'utilise juste un logiciel et je vais vous le montrer. C'est super facile à configurer. Et aussi, j'aimerais juste vous remercier pour 141 abonnés. Sérieusement, c'est super le fun. C'est sûr que j'ai hâte de, si c'est possible, ça c'est grâce à vous, si je peux atteindre ce nombre d'abonnés-là. Dans le fond, j'aimerais peut-être ça aller dans les 1000, mais ça c'est selon vous. Mais merci pareil, pour vrai, merci. Sérieusement, c'est super bien d'apprécier. C'est 141 abonnés. Wow, je ne m'attendais tellement pas à ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer OBS, qui est, dans le fond, il vient avec deux logiciels. Je vais vous montrer un peu, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Il y a deux logiciels. Il y a OBS Classique, que ça c'est le classique, ok? C'est genre tout le monde connaît ça, OBS Classique. Et il y a OBS Studio. La différence entre les deux, c'est qu'OBS Classique, il n'est disponible que pour Windows 7, 8 et 10. Et au niveau des préférences aussi, au niveau des paramètres, OBS Classique, ça dit dans le mot, il est classique. Il est super simple à configurer. Puis, dans le fond, il est juste disponible pour diffuser sur Twitch et YouTube. Oui, il y a d'autres sites de diffusion, mais je ne les connais pas vraiment. Donc, les sites en général, il y a juste pour Twitch et pour YouTube. Bref, je vais vous montrer la liste de sites disponibles pour diffuser avec OBS Classique. Tandis qu'OBS Studio, il est disponible multiplateformes. Vous pouvez le télécharger soit pour Windows 7, 8 et 10. Et en plus, vous pouvez le télécharger pour macOS et Linux. Donc ça, pour les utilisateurs Linux, pour vrai, moi personnellement, j'adore. J'ai vraiment une communauté OBS. C'est en développement. On a régulièrement des mises à jour pour faire un support du logiciel, pour ajouter de la performance, pour patcher des bugs. Donc vraiment, la communauté, elle est énormément active sur OBS et c'est super intéressant. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui les deux logiciels. Parce que si vous voulez faire du streaming autant sur YouTube que sur Twitch, vous allez avoir besoin d'OBS Classique. C'est sûr qu'on peut le faire dans le studio. Mais moi personnellement, je préfère l'OBS Classique parce qu'il est plus détaillé au niveau de la connexion de ma diffusion. J'aime ça savoir si j'ai des pertes de données ou si ma connexion vraiment est faible et j'en vois pas assez de données sur mes live streams. Donc le live stream, en réalité, il est juste dégueulasse. Donc, j'aime ça savoir l'état de ma diffusion. OBS Classique, il est beaucoup plus détaillé là-dessus. Il y a de la couleur. Tu sais, vraiment, il est détaillé. Tandis qu'OBS Studio, c'est juste des chiffres. Puis c'est point à la ligne. Il faut vraiment connaître c'est quoi le chiffre. Puis c'est vraiment les pourcentages. Il faut vraiment connaître un peu plus OBS Studio. Donc, OBS Studio, je m'en sers vraiment uniquement que pour mon Facebook et pour faire mes vidéos. Quand je fais des vidéos sur justement mon desktop, mon Windows 10 en tant que tel, ou une vidéo sur un jeu en tant que tel, que ce soit sur PC ou que ce soit sur Xbox, j'ai ma Game Capture de connecté autant sur les deux. Donc, j'exécute les deux. Pas en même temps parce que quand même, je ne peux pas mettre mon ligato sur les deux en même temps. Mais j'utilise les deux. OBS Classique qui est super pratique pour mes live streams sur YouTube et sur Twitch. C'est sûr que je pourrais utiliser OBS Classique pour, par exemple, mes vidéos normales. Lorsque je veux juste faire un extrait du jeu, juste faire une vidéo simple pour ma chaîne YouTube. Mais avec les dernières mises à jour, OBS Classique m'a un peu déçu. Le fichier de sortie, c'est un vidéo en .flv. Oui, .flv. Ce n'est pas un fichier qui est accepté sous Windows. Il faudrait peut-être que j'aille, par exemple, VLC pour pouvoir l'exécuter parce que VLC supporte un peu plus de l'échelle. Bref, peu importe. Je préfère utiliser OBS Studio parce que je peux décider mon format de vidéo que je fais. Je peux décider de, bon, je peux lui dire, bon, mais enregistre-moi ça en .move ou en .mp4. OK. Je peux vraiment choisir mon format. Tandis que sur OBS Classique, c'est selon OBS. J'enregistre-moi juste une vidéo et ça sort selon ce que OBS veut. Là, moi, ça m'énerve, ça, c'est bon. Donc, je vais quand même vous montrer les deux aujourd'hui parce que je veux vraiment vous montrer comment diffuser sur les trois sites web, autant sur Facebook que sur Twitter que sur YouTube. Twitter, ça se fait aussi des livestreams, mais j'ai jamais fait ça, donc je ne vais pas perdre mon temps à essayer de vous trouver des solutions comme un livestream. Bien, c'est sûr que si vous voulez savoir comment diffuser sur Twitter, dites-moi dans les commentaires. Et aussi, vous pouvez même me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme logiciel et c'est quoi votre expérience de livestream. Bon, on va commencer avec OBS Studio. OBS Studio, pourquoi que je vais commencer avec OBS Studio? Parce que, dans le fond, je vais vous montrer un peu, s'il y en a des gros fanatiques qui veulent absolument livestream sur Facebook, je vais vous montrer en premier tout OBS Studio. Je ne vais pas vous montrer en premier comment diffuser sur Facebook. Bien oui, peut-être que oui. Mais je veux vraiment vous montrer les deux logiciels, comment les configurer. En fait, les deux logiciels se ressemblent super gros au niveau des configurations. Il y a juste au niveau de l'interface ici, qui est un peu différent, je pourrais dire. Comme par exemple, les sources ici, mixage audio. Le mixage audio dans OBS classique n'est pas pareil. Regardez-moi ça ici. OBS classique, c'est vraiment du classique. C'est vraiment fait pour être simple. Ce n'est pas fait pour être compliqué. C'est vraiment fait, genre, on a nos configurations ici. On peut faire un test de streaming, c'est tout. Ça, par contre, j'aime un peu moins ça d'OBS classique. Tandis qu'OBS Studio, on a toujours notre... Je ne suis même pas obligé de faire... Je pense que... Je suis-tu obligé de faire un test de streaming? Non, c'est vrai, sur OBS Studio, on n'est pas obligé de faire un test de streaming. En fait, quand on se connecte, c'est sûr qu'on a un écran noir et il faut ajouter nos sources. Et ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Ou, dans le fond, c'est ça, on a notre aperçu en miniature comme ça. Donc ça, j'adore ça. Et si je veux, je peux me mettre en plein écran aussi. Donc, je peux venir sélectionner mon moniteur que je veux et me mettre en plein écran. Wow, y'allô! Donc, je vais me fermer ça. Donc, le plein écran, c'est une belle fonctionnalité que moi, j'adore. C'est super le fun. Par la suite, dans les deux logiciels, il n'y a rien qui change pour ce côté-là. Ici, c'est les scènes. Comment est-ce que ça fonctionne? Comme vous pouvez voir ici, j'ai ma scènes Record, que j'ai ma webcam, mon moniteur 1, qui est mon moniteur central, et j'ai mon Elgato. Elgato, ici, je le connecte. Et voilà. J'ai ma session de Forza Horizon 3. Ça, c'est ma console. Et je peux tout simplement le fermer. Donc, écran noir, j'ouvre mon moniteur. Et voilà, j'ai mon moniteur d'actif. Je peux ajouter des scènes. Browser Source. Browser Source, c'est si vous voulez ajouter, par exemple, je sais qu'au niveau de Twitch, c'est super actif pour tout ce qui est des Twitch Alert. Vous pouvez ajouter vos liens là. Donc, à chaque fois que vous avez un nouveau follower, vous venez ici, vous collez le lien de Twitch Alert pour les followers et pour... Dans le fond, vous voyez ici, regardez, vous voyez. Je peux déplacer ça ici. Donc, je peux vraiment ajouter des sources. Et c'est ça qui est le fun parce que je peux les ajouter pendant la vidéo. Là, en ce moment, je suis en train d'enregistrer. Si je veux ajouter le lien de OBS Project, et voilà, je peux l'ajouter. Donc, ça fait juste démontrer un lien comme ça, tout simplement. Donc, pour les ceux qui veulent ajouter, par exemple, du YouTube, je ne sais pas, moi, vous voulez mettre une playlist YouTube, bien, vous pouvez utiliser la playlist YouTube pour ce petit encadrage-là. Là, je vais juste le supprimer, supprimer. Et voilà, ici, OK. Donc, ici, vous pouvez rajouter plein de scènes. Vous pouvez déjà préconfigurer vos scènes de montage, vos scènes de... c'est ça, vos scènes. Et vous pouvez ajouter vos sources ici. Donc, les sources, si vous voulez capturer votre moniteur, si vous voulez vraiment capturer votre moniteur, je vous conseille, ajoutez une source, et vous ajoutez Capture d'écran. Capture d'écran, ça, c'est quand même, vous allez ajouter votre moniteur. Donc, moi, vu que j'ai déjà un moniteur de sélectionné, évidemment, il n'apparaît pas ici parce qu'il est déjà opéré ici. Mais je peux venir sélectionner, par exemple, un autre moniteur. Donc, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est pour les moniteurs. Sinon, je vais le supprimer parce que lui, il m'est inutile. Vous pouvez même les renommer. Si vous voulez les nommer, vous pouvez aussi les renommer. Donc, je peux décider d'écrire moniteur 2, moniteur 3, peu importe. Vous écrivez ce que ça vous tente d'écrire. Et par la suite, si vous avez un Game Capture, c'est-à-dire une petite boîte qui enregistre, dans le fond, vous avez votre console de plug-in sur un HD PVR ou sur un Elgato ou peu importe tout ce qui est source de Game Capture, vous pouvez venir dans Capture de jeu, non, Périphérique de capture vidéo. Et ensuite, vous sélectionnez les sources qui vont être apparues. S'il n'y a pas de source ici, vous pouvez créer une nouvelle source. OK. Vous venez sélectionner la source que vous voulez, n'importe quelle, la celle qui est disponible dans votre liste, et vous pouvez appliquer la nouveauté, la nouvelle source. Si, par exemple, vous voulez, comme par exemple, là, moi, je vais supprimer celle-là ici. Si vous voulez que, par exemple, moi, mon Elgato, il est en dessous. OK. Si je veux le mettre par-dessus le moniteur 1, eh bien, je peux le mettre. Regardez ça. Vous allez dans Ordre de données, Montée d'un cran. Boum. Et voilà. J'ai ça ici. Donc, ça, c'est... Moi, j'adore ça, sérieusement. Je peux carrément... Je peux carrément ajuster, dans le fond, ajuster ma liste. Donc, moi, je veux que mon Elgato soit descendu. Et voilà. Donc, je vais l'éteindre parce que j'en ai pas besoin. Par la suite, pour OBS Studio, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez vous mettre en mode Studio. Mode Studio, ça, j'ai expérimenté ça dans les débuts que je diffusais sur Twitch. Là, maintenant, je l'utilise plus parce que j'utilise OBS classique et j'ai toutes mes scènes déjà préconfigurées. Mais, j'aimais ça parce que je pouvais carrément, par exemple, venir ajouter mon Elgato, fermer mon moniteur. Vous voyez ici, il a changé. Là, si je veux le changer à gauche, à droite, je peux venir ici. Et... Ah, ok. Normalement, on devrait cliquer sur Transition, mais là, juste cliquer ici, puis... Ah, ouais. Ah, ok. Je ne savais pas que ça pouvait marcher comme ça. Ah, ok. Dans le fond, vous pouvez soit cliquer sur Transition ou Fondue. Ça, je ne le savais pas. OK. Fait qu'il faut vraiment cliquer sur la flèche. Dans le fond, vous pouvez cliquer sur la flèche et ajuster votre effet de transition. L'effet de transition, ça, ça veut dire que, par exemple, là, je suis à 300 millième de seconde. Millier seconde, en tout cas. 300 MS. Je ne sais pas vraiment c'est quoi ça veut dire, le MS. Je peux faire en sorte que, par exemple, si j'éteins mon moniteur 1. OK. Par exemple, je vais monter à 5000. Ça, ça va être dégueulasse, mais bon. Là, j'ai fait Transition. Ah, si je le mets à 300, comme tantôt. 300. Puis là, je fais Moniteur 1. Active. Ah, vous voyez, c'est un peu plus rapide. C'est mini le détail qu'il y a de Transition, mais c'est un petit peu plus rapide. Donc, plus votre chiffre ici est haut, plus votre Transition prend son temps pour faire la Transition. Mais, vous avez vu vous-même, ce n'est pas aussi énorme que ça. Donc, par la suite, qu'est-ce qui est agréable aussi de OBS? Ben, qu'est-ce qui est agréable? En fait, une fois que vous avez fini de configurer ça, vous pouvez aussi venir soit par ici, dans le panneau ici, juste en bas, qui est le paramètre. Et vous pouvez choisir les préférences générales. Moi, je ne vais jamais ici, pour vrai. Non, je ne vais jamais ici. C'est plutôt Flux, la configuration la plus importante à aller configurer en premier. Comme moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise surtout OBS pour Facebook. Donc, pour Facebook, OBS Studio, il fonctionne. Si je m'en viens ici, dans OBS Classique, paramètres, encodage, non, général, paramètres de streaming. Donc, si je viens ici, regardez la liste de streaming qu'on peut avoir. Elle n'est pas si grosse que ça. Elle n'est pas si énorme que ça. Twitch et YouTube. OBS Classique, je m'en sers surtout pour Twitch ou pour YouTube. La seule chose à retenir, c'est si vous voulez changer pour, par exemple, Twitch ou YouTube, vous devez à chaque fois re-taper, bien re-taper, re-entrer à nouveau votre clé de streaming. À chaque fois que vous allez changer de site web. Ça, c'est automatique. La clé de streaming, comment ça fonctionne, je vais vous l'expliquer un peu plus tard dans la vidéo. comment aller chercher votre clé de streaming, autant pour Facebook, YouTube et Twitch. Mais les trois se ressemblent. C'est juste que chaque site web a leur endroit pour aller chercher leur clé de streaming. OK, ici, sortie. Sortie, ça, c'est, bon, dans le fond, tout ce qui est enregistrement. OBS Studio, qu'est-ce que je préfère d'OBS Studio à comparer d'OBS Classique? C'est OBS Classique, au niveau paramètre vidéo, paramètre de streaming, paramètre de, bon, encodage et tout. Je n'ai pas de grandes options. À comparer d'OBS Studio, je peux venir ici dans, enregistrer, tu sais, je peux venir mode de sortie avancé, par exemple. Ici, il va être à simple, par exemple, pour vous, en étant un nouveau utilisateur. Mais vous pouvez venir ici dans le paramètre avancé. Et dans le paramètre avancé, vous allez avoir trois onglets. Les trois onglets, dans le fond, c'est juste pour ajuster, pour configurer. Si vous faites de l'enregistrement, vous pouvez configurer l'emplacement de l'enregistrement, le format de vidéo d'enregistrement, la piste audio, l'encodeur, l'échelle. Ça, c'est la résolution de streaming. Mais ça, c'est vrai, ça n'est pas sélectionné. Le bitrate de streaming. Dans le fond, moi, j'ai mis au plus haut parce que, plus ce qui est haut, plus que je vous fournis une belle image. Et le contrôle du débit. Le contrôle du débit, ça, c'est pour tout ce qui est au niveau du streaming. Ça veut dire, le CBR, ça veut dire que lorsque je vais envoyer des données à Twitch ou à YouTube ou à Facebook, le CBR, il va l'être direct de ce que j'ai pu expérimenter. Le CBR, il va l'être vraiment direct. Il va carrément shooter le plus d'informations possibles. Il va vraiment performer à fond. Ça veut dire que si vous avez des pertes, ça risque de paraître. Au niveau pixelisation, au niveau qualité de vidéo, au niveau, OK, tout ça risque de paraître. Tandis que si vous vous mettez, par exemple, en VBR, VBR, il va s'ajuster au niveau de votre connexion Internet. Ça veut dire que, là, je vous parle de l'enregistrement, mais c'est surtout important au niveau du streaming, OK? Le VBR, pour vrai, enregistrement, laissez-le à CBR pour performer. Vraiment, on veut avoir de la qualité dans nos vidéos. C'est une vidéo enregistrée. Ça ne s'en va pas sur Twitch ou sur YouTube. Bien, oui, ça s'en va sur YouTube, mais ce n'est pas un live. C'est carrément une vidéo préenregistrée. C'est carrément de l'enregistrement. Un coup que le fichier est tout conçu, tout compressé, tout complet, vous allez monter ça et allez mettre ça sur YouTube. Bien, peu importe. Donc, le CBR, c'est vraiment la source importante à sélectionner. Si on va dans le streaming, le VBR, ça, c'est important parce que le VBR, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que votre qualité de streaming, même si vous avez un drop d'Internet ou si vous avez plus de qualité Internet, peu importe, le VBR va s'assurer qu'avec le délai de connexion, avec tout ce qui peut être, toutes les merdes qui peuvent se passer sur un streaming, le VBR va s'ajuster en conséquence de vous fournir la plus belle qualité d'image possible selon le bitrate, le bitrate ici, de votre connexion Internet, de votre qualité vidéo. C'est sûr qu'ici, moi, personnellement, j'ai choisi mise à l'échelle. Mise à l'échelle, je l'ai mise au plus bas parce que moi, chez moi, si je la mets au plus haut, la vidéo va toujours couper, il va toujours y avoir du chargement, ça va être dégueulasse. Les spectateurs, ils ne vont pas apprécier l'effet que, tu sais, en tant que spectateur, vous, ce que vous voulez, c'est d'avoir le plus de qualité possible. Vous voulez cliquer sur la vidéo et vous voulez voir de quoi? Vous voulez voir de la qualité. Donc, moi, je me mets au plus bas. Au plus bas, sous la résolution de 1080p, dans le fond, le cadre reste pareil, c'est juste que les pixels sont plus grosses. Au fait, dans le fond, la qualité d'image, elle reste similaire. Dans le fond, ce n'est pas le 1080p direct, c'est juste une compression qu'ils appellent. C'est carrément, le fichier se fait compresser pour le faire réduire le plus possible pour que ça puisse passer dans un débit quand même au minimum. OK? Comme vous pouvez voir ici, le débit, je suis à 400. Ça, le 400, c'est quoi, ce nombre-là? Le 400, ça, c'est votre vitesse de upload sur votre connexion Internet. Ça veut dire que, si vous voulez avoir une bonne idée de à quoi vous attendez ici, 400, dites-vous que OBS, que ce soit le OBS Studio ou OBS Classique, OBS Open Broadcaster Software, le calcul en kilobits par seconde. Votre connexion, vous avez soit du mégabit par seconde ou du gigabit par seconde. Que ce soit du 10 ou que ce soit du 20, que ce soit du 30, que ce soit du 10 en upload, du 1 en upload, du 2 en upload, peu importe, vous êtes en mégabit par seconde. Tandis que moi, pourquoi je me suis mis à 400? 400, c'est 400 kilobits par seconde. C'est en bas, c'est plus bas que du mégabit par seconde. Parce que mon speed test, chez moi, je n'ai pas le choix de faire ça. Je vais vous montrer comment aller chercher votre, comment vous donner une idée de votre connexion chez vous. Comment ça fonctionne, c'est que vous allez taper sur Google speedtest.net. Vous allez sur le speedtest.net. Si vous le savez déjà, tant mieux pour vous. S'il y en avait qui ne savaient pas trop comment aller tester la connexion Internet, je vous conseille fortement de passer par ici, speedtest.net. Vous démarrez le test. Vous allez voir combien ce qu'ils vont vous dire. Ce n'est pas précis en passant. Ce n'est jamais précis, le speedtest. Ça vous donne juste une idée de votre connexion Internet, de la vitesse de votre connexion Internet. Comme là, moi, je ping à 41 en ce moment, à 9.67. À combien je vais être? Oh, 74. 73 mégabits par seconde. Mais ça, le download speed, ça, on s'en fout. OK, bien, on s'en fout. Ce n'est pas une source importante pour le streaming. Le streaming, c'est vraiment le upload, la vitesse d'envoi. Le upload, qu'est-ce que c'est? C'est que vous, vous envoyez des fichiers, des données à la compagnie Internet. Tandis que le download, c'est vous qui demandez le taux de fichier, la vitesse sur Internet. Dans le fond, c'est, dans le load, c'est, vous prenez de la vitesse. Du upload, c'est que vous envoyez de la vitesse. OK? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est du upload. Moi, vu que j'étais à 0.73 mégabits par seconde sur le upload, évidemment, je ne suis pas tout ça chez moi. Donc, 0.73, ça veut dire, je suis à 730 kilobits par seconde. Ça veut dire qu'ici, 730, je pourrais me mettre à 700 kilobits par seconde. J'aurais un petit peu mieux de qualité, mettons, mais ça ne serait pas assez pour, tu sais, comme par exemple, si vous avez du 1.5, ça veut dire que vous avez 1500 kilobits par seconde d'envoi, de vitesse en envoi. Ça veut dire que vous pouvez vous mettre en 1000 kilobits par seconde et vous ne dérangez pas vos partenaires chez vous en train d'utiliser Internet. OK? C'est sûr qu'ils vont sûrement voir une différence au niveau de la connexion, au niveau de la vitesse, mais elle est légère. OK? Tandis que moi, chez moi, si je veux vraiment respecter ma connexion chez nous, je dois avoir au moins du 400, minimum, parce que quand même, Twitch a ses limites, à 200 kilobits par seconde, je vous le dis, c'est dégueulasse l'image. Je me mets à 400, on voit quand même quelque chose sur l'écran, ce n'est pas super énorme, mais c'est sûr que si vous, par exemple, OK, on revient au speed test, je l'ai dit encore, oui. Par exemple, ici, OK, où c'est écrit 0, si vous êtes à 1 et plus, ça veut dire que vous êtes dans les 1000 kilobits, OK? Ça veut dire que si, par exemple, c'est écrit 5 mégabits par seconde, bien, vous pouvez vous mettre à 5000 kilobits par seconde ici, OK? Vous pouvez taper 5000 ici, puis il n'y aura pas de trouble. OBS, en partant, le OBS Studio, il est configuré, par défaut, à 2500 kilobits par seconde. Vous pouvez l'augmenter, comme vous pouvez le diminuer, c'est comme vous voulez, vous pouvez le laisser drette comme ça, ça ne dérange pas, mais dites-vous que plus qu'ici, il est haut, plus que vous envoyez de la qualité chez le fournisseur. Mais il faut savoir aussi qu'en envoyant de la qualité, il faut que vous pensez aussi à tous les gens qui vont se connecter. Ça ne veut pas dire que vous, vous allez envoyer de la qualité, que les gens vont recevoir de la qualité, parce qu'il faut que leur connexion télécharge ce que vous envoyez. C'est aussi simple que ça. Donc, vu qu'OBS Studio exige du 2500 kilobits par seconde, je vous le dis, c'est soit que vous faites le test ou que vous le laissez comme ça, mais moi, je vous conseille de le laisser comme ça. Si vous voulez faire le test, allez-y fort, vous pouvez même aller jusqu'à 3500, parce que sur l'OBS classique, OBS classique ici, vous pouvez aller jusqu'à, dans le fond, les configurations par défaut, c'est 3500 kilobits par seconde. Donc, 3500, c'est super bon. Aussi, une autre chose à retenir lorsque vous ajustez tous ces paramètres-là ici, il faut que vous respectiez votre ordinateur. Ça veut dire que si vous avez un PC avec un petit CPU, ce que je veux dire par petit, ça veut dire genre Intel Core Duo, genre Dual Core, ou un i3, ou un i5, respectez votre processeur. OK? Parce que plus que vous montez haut, plus OBS demande l'énergie au niveau du processeur. Ça veut dire que votre ordinateur travaille beaucoup plus pour envoyer des données avec OBS. Parce que dans le fond, OBS, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il travaille autant fort sur votre carte réseau que sur votre CPU. Parce que dans le fond, votre OBS capture toutes les données d'image par seconde, toute la résolution. Dans le fond, il fait vraiment une capture de votre écran et le transforme sous forme de fichier pour l'envoyer sur Internet. Donc, ça vous prend quand même une assez bonne ordine. OK? Donc, je vous conseille que si vous avez soit un Intel Core, Dual Core, ou un Patium, ou... Mais c'est vrai qu'un Patium, c'est assez vieux. Mais si vous avez un i3, ou un i5, ou un i7, bien un i7, vous pouvez vous le permettre quand même, 2500 kilobits par seconde, vous pouvez vous le permettre amplement. Mais si vous avez, par exemple, un i5, essayez-vous. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça va bien, tant mieux. Sinon, si vous voyez qu'un petit drop de performance, diminue un peu votre qualité d'image. C'est aussi simple que ça. Par la suite, une fois que vous avez tout réglé ça, vous pouvez aller aussi dans Audio, aller chercher vos sources audio. Et vous pouvez aussi aller dans Vidéo. Vidéo, c'est sûr qu'actuellement, j'enregistre une vidéo, donc je ne peux pas aller configurer ça ici. Mais ça, c'est tous les paramètres de vidéo. Dans le fond, comme vous pouvez voir, ici, moi, j'ai la résolution qui est du 1080p, parce que j'ai un écran de 1080p, et ma vitesse, pas ma vitesse, mais ma résolution de sortie, ça veut dire que ma résolution finale, elle n'est pas compressée rien, elle est à 1080p. Si, par exemple, vous diffusez, je vous conseille fortement de venir diminuer votre qualité ici. Ça veut dire vraiment diminuer, genre, dans les 640 par 360, parce que, bien, je vous conseille. C'est pour vous, là, si vous avez vraiment la connexion de fou, puis qu'elle va vraiment bien, votre connexion, gâtez-vous avec du 1080p, mais sinon, si vous avez vraiment une petite connexion, une petite connexion faible, qui a de la misère à agaber gros de la demande, venez diminuer ici votre taux de résolution. Par la suite, vous pouvez ajouter le FPS, comme moi, je me suis mis à 60 FPS, parce que ça, c'est le maximum. Bien, en fait, non, c'est pas le maximum qu'on peut mettre, là, mais c'est vraiment, comme, la résolution normale que tous les moniteurs ont, normalement, donc 60 FPS, ça, c'est parfait. Par la suite, maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une clé de streaming. Une clé de streaming, si on va dans les paramètres encore, et qu'on va dans flux, ça, c'est la clé de streaming, elle se met juste d'ici, OK? Vous sélectionnez votre site web, ce que vous voulez diffuser sur Twitch, YouTube ou Facebook, vous sélectionnez votre site web, et vous allez chercher votre clé de streaming. Sur le site web même, si je prends, par exemple, Facebook, ensuite, après, je vais vous montrer, je vais vous montrer sur Twitch et sur YouTube. Par exemple, si vous prenez Facebook. Facebook, je vous conseille de vous faire une page Facebook, parce que Facebook, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre profil personnel à vous ne fournit pas de clé de streaming. Ça veut dire que vous êtes obligé de prendre un téléphone pour faire du streaming sur votre Facebook. Donc, je vous conseille d'ouvrir une page Facebook, et par la suite, sur la page Facebook, vous allez avoir une section outils de publication. Vous allez là-dessus. Par la suite, une fois rendu dans outils de publication, vous venez dans, c'est quoi, donc, c'est où, c'est, 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 c'est tout ça ici? Vidéothèque, il me semble, c'est tout ça? Ouais, c'est ça, Vidéothèque. OK, j'étais pas sûr entre les deux, c'était quoi? Vidéothèque. Ensuite, vous avez un petit plus, en direct. Donc, je peux aller cliquer sur le « en direct ». Et vous allez voir ici, il y a cette page-là, OK? Vous pouvez faire un aperçu. Cliquez tout de suite sur « aperçu », par exemple. Là, au moins, vu que ma clé de streaming est déjà actif, euh, ah non, c'est vrai, je peux pas, ouais, c'est vrai, euh, j'enregistre pas pour le moment, mais vu que ma clé de streaming est déjà rentrée dans OBS, je peux, carrément, normalement, commencer le streaming. Mais faites attention. Parce que moi, personnellement, euh, lorsque j'ai configuré mes affaires ici, j'ai voulu prendre ma clé ici, OK? Ma clé de streaming juste ici. En voulant l'utiliser, euh, OBS l'a pas accepté. Dans le fond, j'ai essayé de la configurer. OBS l'a pas pris. Donc, moi, j'ai pris la clé du flux. Parce que normalement, c'est ça qu'il faut prendre. La clé du flux, elle, sur Facebook, elle change à toutes les fois que, dans le fond, vous fermez la fenêtre, vous la réouvrez, vous devez la ré-rentrer. La rentrer à nouveau. Donc, vous copiez la clé de flux, OK? Vous allez dans OBS classique ou studio. Ouais, c'est vrai que c'est studio qu'il faut utiliser pour Facebook, là. Par la suite, rendu dans paramètre, vous allez dans flux. Vous sélectionnez toujours service de streaming en tout temps. Et vous allez sélectionner le service qui est Facebook. En sélectionnant le service qui est Facebook, vous allez coller la clé de streaming juste ici. Vous allez faire appliquer. Et vous êtes déjà prêt à partir. Donc, vous voyez ici sur Facebook qu'est-ce qui est assez agréable. C'est qu'avant de diffuser en direct, avant de publier la diffusion, avant de la mettre publique à tout le monde, de la mettre accessible à tout le monde, vous pouvez faire un aperçu avant. Donc, ce que je peux, ce qu'on peut faire, c'est, on peut commencer le streaming. Vous allez voir juste ici, j'ai avoir ma petite aperçue. Et voilà. Là, je m'entends en double. Et voilà. Là, je m'entends en double. Et voilà. Donc, vous pouvez conclure. Bon, ok. Donc, c'est ça. Dans le fond, ça ressemble à ça un peu, la clé de flux. C'est ce qui fait en sorte que vous pouvez diffuser sur Facebook. Là, je ne le diffuserai pas parce que sinon je vais m'entendre en double. Et ça ne m'intéresse pas de me montrer en ce moment sur Facebook en train d'expliquer comment, sous forme de vidéo, sous forme de live stream. Bref, peu importe. Je vais vous laisser expérimenter ça. Donc, vous pouvez évidemment commencer à mettre un titre, mettre une publication, mettre des tags. Ça, c'est super le fun pour vrai parce que je peux, par exemple, dire Xbox et dire je fais du Xbox, je fais du jeu vidéo. Donc, tout ce qui a rapport à jeu, jeu vidéo. Et voilà. Ça, c'est tous des tags qu'on rajoute. Ok. Des tags. Pas des tags, mais des tags. Des marques de vidéo. Dans le fond, ça, là, tout ce qui a rapport au Xbox, tout ce qui a rapport au jeu, tout ce qui a rapport à jeu vidéo, tout ce qui a rapport à gaming, par exemple. Ouais, gaming, on n'a pas eu grand-chose là-dedans. Bref, tout ce qui a rapport à ces tags-là. Non, streaming risque fort bien d'apparaître lorsque vous faites une recherche sur Facebook. C'est-à-dire, par exemple, Xbox. Vous allez voir qu'en tapant Xbox sur Facebook, mon live risque fort bien d'apparaître dans l'événement en direct. C'est aussi simple que ça. Une fois que tout ça est configuré, vous pouvez carrément diffuser en direct. C'est aussi simple que ça sur Facebook. Mais encore là, comme je vous dis, à chaque fois que vous fermez votre fenêtre et que vous la réouvrez à nouveau, vous devez absolument entrer à nouveau votre clé de flux. Parce que sur Facebook, elle change automatiquement. Et ce qui est vraiment correct d'ailleurs, pour vrai, sérieusement, Facebook, c'est une des choses que j'apprécie d'eux autres. C'est que oui, OK, ils permettent aux utilisateurs de pouvoir diffuser librement à tout le monde. Mais on peut quand même, dans le fond, c'est sécuritaire. À ce point-là, c'est sécuritaire parce qu'on peut carrément, il faut tout le temps sélectionner la clé de flux à nouveau à chaque fois qu'on veut démarrer un live. Donc, si je fais aperçu, je veux vous montrer une autre petite chose. Si je vais dans paramètres avancés. Par contre, sur Facebook, vous savez qu'au début, dans les débuts que les lives ont sorti, on pouvait juste diffuser 15 ou 20, je ne sais pas si c'était 30 minutes le maximum. Puis ça l'est toujours aujourd'hui. Mais on peut aussi accepter le live, vidéo en direct continue. Le vidéo en direct continue, c'est supposé de faire plus que 30 minutes de vidéo. Ça veut dire qu'après 30 minutes, au lieu que le live se termine automatiquement, je viens cocher cette cage-là et je peux le diffuser aussi longtemps que je veux. OK? C'est tout simplement ça. Après 30 minutes, ce que j'ai appris moi de Facebook, après 30 minutes, non, attendez, c'est-tu après 30 minutes ou c'est après une heure? Parce que j'ai déjà conservé un live de 45 minutes, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est après une heure. Lorsqu'on dépasse une heure, parce que j'ai déjà fait un live de une heure et demie, et le live de une heure et demie, aussitôt que j'ai mis fin au live, Facebook ne l'ont pas conservé. OK? C'est aussi simple que ça. Facebook l'ont retiré. C'était comme, bien, ils l'ont pas retiré à cause que j'ai fait plein de niaiseries ou quoi que ce soit. Non, c'est dans les normes de Facebook. Quand ça dépasse un certain temps, le live ne se conserve pas sur Facebook. C'est carrément, il s'enlève automatiquement. Mais, comme par exemple, celui-là ici, je crois que c'était, je pense que ça, c'est mon plus gros hit, ce que j'ai fait sur Facebook. J'ai vraiment attiré gros du monde sur ce live-là. J'ai fait un live d'environ 45 minutes, si je ne me trompe pas. Puis, regardez, je l'ai toujours. Il est actif, bien, il est actif. En voulant dire, vous pouvez aller cliquer dessus et aller le voir. Facebook l'ont conservé. Donc, après, je pense que c'est après une heure, mais je ne sais pas. Parce qu'après 30 minutes, normalement, Facebook devrait retirer le live automatiquement. Parce que vous dépassez, ah non, c'est ça, c'est après une heure. Lorsque vous activez le live en continu, après une heure, Facebook enlève automatiquement vos lives, aussitôt que vous mettez fin au live. Donc, ça ressemble à ça un peu, les lives sur Facebook. Si je vous montre par la suite, là, je vais, non, je ne vais pas faire ça, je vais plutôt faire ça, ça ici, et voilà. Bon, si je vous montre par la suite, YouTube. Ah, mon 142 abonnés. Si je vous montre YouTube. YouTube aussi, c'est assez simple. Et ça, il n'y a rien qui change pour OBS autant que pour classique que pour studio. YouTube, comment ça fonctionne de faire un live? C'est que vous allez premièrement sur votre chaîne YouTube et vous allez dans gestionnaire de vidéos. Une fois rendu sur le gestionnaire de vidéos, si ça se décide un jour, et voilà, on vient ici, sur diffusion en direct. Et c'est à peu près le même principe que sur Facebook. C'est juste que là, sur YouTube et sur Twitch, la seule différence, c'est que votre clé de flux ne change jamais. Donc, ça, c'est super important. Ne montrez jamais vos clés de flux à personne. Faites jamais des vidéos. Si vous faites une vidéo, là, vraiment, faites comme moi. Mettez du bleu dans vos... Cachez vos caractères de flux parce que sinon, là, quelqu'un pourrait recopier votre flux dans son logiciel de OBS ou peu importe le déchets qu'il utilise pour streamer et se connecter directement sur votre chaîne ou sur votre page Facebook ou whatever, OK, sur votre chaîne YouTube et faire du live à votre place. C'est pas ça que vous voulez, OK? Parce que la personne peut se connecter automatiquement sur vos lives et ça peut être dégueulasse. Donc, je vous conseille fortement cacher, laisser, OK, regardez, nom ou clé du flux. Elle est masquée sur YouTube. C'est normal. Elle change jamais. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est que vu que là, mon live est configuré, comme si je commence le live en ce moment, il est configuré pour Facebook. Si je veux aller sur YouTube, faire un live sur YouTube, je dois revenir à chaque fois dans les paramètres flux et venir sélectionner. Là, je vais sélectionner YouTube, par exemple. Là, je ne le sélectionnerai pas. Ça ne me donne rien parce que vous avez sûrement compris comment ça fonctionnait. C'est le même principe. Vous sélectionnez, par exemple, YouTube. Vous revenez sur YouTube, copiez la clé de flux et venir dans les paramètres d'OBS et venir coller la clé de flux. N'oubliez pas, surtout pas, de sélectionner le bon service. OK? C'est surtout ça. Ne pas oublier. Sélectionnez vraiment le bon service. Parce que sinon, c'est pas compliqué. Ça ne marchera juste pas. Puis, vous allez sûrement vous demander le pourquoi et tout. Et, ah là là, pourquoi ça ne marche pas bon? Donc, sélectionnez le bon service. Ensuite, tout dépendant avec quel service que vous voulez faire votre live, venez copier la clé de flux. Donc, sur un live, c'est pas important. compliqué. Un coup que vous êtes rendu dans Creator Studio, vous venez dans diffusion immédiate bêta. Il est encore en bêta. C'est assez surprenant. Vous descendez en bas de cette page ici et vous copiez-collez la clé du flux. Si on veut diffuser sur Twitch, mon Twitch, il est sur Google Chrome, votre Twitch. Comment est-ce que ça fonctionne diffusé sur Twitch? Premièrement, c'est un peu le même principe que sur YouTube. Mais par contre, vous devez aller chercher votre clé. Par exemple, je vais apparaître mon petit panneau juste ici. Je vais masquer ce petit panneau-là. Venez dans les paramètres du compte, ici. Vous sélectionnez, c'est quoi déjà? Tableau de bord, mais ça, c'est tableau de bord. Vous cliquez sur tableau de bord et vous allez voir juste en haut, clé de flux. Ici, l'onglet juste en haut. La clé de flux, le même principe que sur Facebook et que sur YouTube, elle va être masquée. Mais en fond, le même principe que sur YouTube, elle va être masquée. Afficher la clé. Ça dit même, attention, votre clé de flux, elle est masquée. Vous ne devez pas la démasquer à personne. C'est bien important de respecter ça. Encore une fois, je me répète, mais la clé de flux, si vous la montrez à qui que ce soit, la personne peut recopier votre clé de flux et se connecter à votre place pour, pas se connecter sur votre compte, mais tout simplement diffuser sur votre compte. Donc, très important. Là, je ne vous montrerai pas ma clé de flux, OK, quand même, mais vous avez juste à cliquer sur « Je comprends les conditions d'utilisation » et vous allez recopier la clé de flux à la même place que, le même principe, dans le fond, que sur YouTube et sur Twitch. Donc, ça ressemble un peu à ça. Autant que pour OBS Classique que pour OBS Studio, c'est pareil. Ici, la seule chose, c'est qu'OBS Classique, on n'a juste pas Facebook. Donc, si vous voulez diffuser sur Facebook, vous devez absolument prendre OBS Studio. Si vous voulez diffuser sur Twitch et YouTube, les deux logiciels sont disponibles, faites juste ne pas oublier à venir sélectionner le bon site de streaming et copier-coller votre clé de streaming ici. Qu'est-ce qui est intéressant d'OBS Classique, c'est que vous pouvez corrément configurer un délai de connexion. Par exemple, si je viens cliquer ici sur « Commencer la diffusion, le streaming », je peux dire « Bon, bien, lorsque je vais appliquer le bouton « Commencer le streaming », je veux mettre un délai de 10 secondes avant d'envoyer de l'information chez Twitch ou chez YouTube ou chez Facebook. Parce que je crois qu'OBS Studio a le même paramètre. Sensibilité de... Non. C'est-tu ça? Non, pas ça. C'est-tu là-dedans? Je sais que je l'ai déjà vu à quelque part, mais je ne me rappelle juste plus où. Ah, c'est ça. C'est dans « Avancer ». Reconnexion automatique. Retard du streaming. Je crois que c'est ça. Durée... Non, attendez. Non, ça, c'est le retard. OK, on peut décider pour combien de temps. Genre, soit 20 secondes ou 30 secondes de retard. Ça veut dire qu'on peut accepter du retard de streaming sur autant Twitch que sur YouTube. Donc, ça, c'est pas intéressant parce que Twitch accepte le retard. Twitch a les configurations pour le retard. Alors, dans le fond, le retard, ce qu'il y a, c'est que lorsque vous diffusez, si votre connexion tombe à un certain débit minimum, vous allez avoir un délai d'environ, comme là, ici, c'est 20 secondes. Vous allez avoir un délai de diffusion pour les autres spectateurs. Ça veut dire que les autres spectateurs, par exemple, ils vont envoyer un message. Bien, vous, dans votre diffusion, vous allez avoir un délai de 20 secondes, par exemple, pour atteindre à un certain point de votre live. Donc, c'est ça. C'est un délai de diffusion, tout simplement. Ça, Twitch est long. Je sais pas si YouTube est long, par contre. Ce serait fort bien intéressant de le savoir. Tentative de reconnexion. Sur les reconnexions, autant les deux logiciels ont cette accessibilité-là, c'est super pratique. Je vous conseille fortement de l'activer parce que si jamais vous perdez la connexion ou OBS a un crash de streaming, ça veut dire qu'il stoppe pour aucune raison ou votre connexion à plante carrément ou il y a un drop de connexion impossible et que votre live stream vient perdre la connexion. Une reconnexion automatique, ça va faire en sorte que votre OBS va s'assurer que vous vous reconnectez automatiquement à votre live sans nécessairement venir recliquer sur le bouton d'arrêter complètement la diffusion et relancer la diffusion. Donc, ça, c'est super le fun parce que ça vous évite de tout le temps vous occuper de OBS pendant que vous êtes en train de live stream pour peu importe la raison. Sinon, délai de reconnexion, vous pouvez dire aussi, OK, bon, bien, moi, après 10 secondes, tu peux te reconnecter sur le live stream pour si jamais il y a un crash. Par la suite, vous pouvez sélectionner vos chemins, vos racines d'enregistrement sur OBS classique. Donc, ça ressemble à ça pour OBS classique, c'est vrai, je n'ai pas vraiment fait le tour. OBS classique, à comparer de OBS studio, OBS studio, vous voyez ici toutes les sources audio. Je peux ajuster le micro, le bureau, dans le fond, le son du bureau, ça veut dire que si je joue à un jeu sur mon PC, je peux dire, bon, bien, mettre du son sur mon bureau, OK. Je peux aussi ajouter mon son de Xbox. C'est sûr que là, vu qu'il n'est pas actif, ah, bien, vu qu'il est actif en ce moment, je peux mettre du son. Par exemple, là, vous entendez mon son. Mais si je veux, je peux tout simplement couper le son. Par la suite, vous avez ici le son du mic. Donc, ça, c'est mon son. Je parle tout ce qu'il a pu, là, je parle super bien. Et vous avez d'autres sources, ici, audio. C'est à vous de gérer vos sources audio. Tandis que sur OBS classique, vos sources audio, ce sont juste deux sources audio bien simples. Donc, ça, personnellement, je préfère OBS studio pour les sources audio. Tandis qu'OBS classique, c'est une source audio qu'on peut ajuster pour, dans le fond, ça, ça va ajuster toutes les sources audio complètes, OK. Si vous baissez carrément, ça, c'est le logiciel qui va baisser sa propre source audio. Dans le fond, le logiciel n'a pas de source principale, il a juste sa source à lui. C'est tout, OK. Donc, ça, pour OBS classique, je trouve ça un peu mal commode de ce sens-là. Mais, par contre, vous pouvez soit mettre ça sur sourdine, autant que pour le micro que pour le volume du streaming. Vous pouvez aussi faire un test de streaming. Ça, par contre, OBS classique, je trouve que c'est un peu mal commode de ce sens-là parce qu'OBS studio, on peut automatiquement avoir un aperçu avant même de commencer le live stream. Tandis que là, ici, sur OBS classique, on peut l'avoir pareil avant de commencer le live stream, mais il faut tout le temps venir appuyer sur tester le streaming. Et ça nous bloque l'accès pour commencer ou faire un enregistrement direct. Moi, je trouve ça niaiseux, pour vrai. Ils peuvent le mettre dans OBS studio, mais pas dans OBS classique. C'est un OBS, faites de quoi. Ce serait le fun d'avoir autant de paramètres. Pour vrai, OBS studio, si vous voulez avoir beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus d'options, de configuration, allez vers OBS studio. Mais si vous voulez avoir le plus simple possible, puis que c'est juste pour Twitch ou pour YouTube, allez avec OBS classique. OK? Et OBS classique, ce qui est agréable, c'est que si... Pourquoi il m'a mis un alerte ici? En tout internet, ça veut dire votre streaming, comment ce qui est. Vous voyez ici, il y a un petit truc vert en bas de l'écran. OK? Ça, tant si longtemps que c'est dans le vert, ça veut dire que vous diffusez une belle qualité d'image. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retard, il n'y a pas de délai. En tout cas, il y a un léger délai, mais il n'est pas assez énorme. Il n'y a vraiment pas de délai. C'est super bien. Donc, ça ici, c'est pour votre qualité. Ça, c'est pour votre débit montant, ce que vous envoyez en tant que vitesse de streaming. Ici, les FPS, évidemment. Et par la suite, juste ici, ça, c'est les images perdues. Ça, ça veut dire que si, par exemple, ici, ça tombe dans le rouge, vous allez avoir ici images perdues. Ça veut dire que les images perdues, il y aura beaucoup plus de loading, de chargement. Il y aura beaucoup plus de pixelisation. L'image va être beaucoup moins belle. Donc, ça, c'est toutes les images perdues. Ça dit le nombre d'images perdues et ça le dit aussi en pourcentage. Ça dit aussi le nombre de temps que vous faites. Ça veut dire le timing de votre enregistrement. Donc, ça, c'est super pratique pour ça. C'est vraiment intéressant. Par la suite, si on vient dans OBS Studio, vous voyez qu'ici, ça fait 57 minutes que j'enregistre la vidéo. Mais en réalité, dans le montage, je ne sais pas vraiment si ça va faire 57 minutes que je vais enregistrer. Donc, ici, vous voyez aussi le pourcentage du CPU. Comme là, j'utilise environ 10 % du CPU, 12 %, 12 % du CPU, 11 %. Et ça dit ici à combien de kilobits par seconde que j'enregistre. Mais pendant un enregistrement, ça ne dérange pas ça ici, ces pourcentages-là et ces numéros-là. Parce que ce n'est pas vraiment une source qui dérange énorme. Pour vrai, en ce moment, la qualité de ma vidéo est super belle. Puis ici, ça ne dérange pas. Ça ici, c'est vraiment pour les live streams. Donc, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Je vous invite fortement à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vrai, 142 abonnés. Wow! Merci à tous. J'espère de tomber dans les 242. 342. Bref, j'espère de monter ça beaucoup plus haut. Sérieusement, j'apprécierais vraiment le haut. Et merci encore pour les 142 abonnés. C'est super le fun. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À la prochaine vidéo. C'est le X-Second Gaming. N'oubliez pas de commenter, partager et liker ma vidéo. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!